Ça n'est pas une étude, une apprentissage. Donc, pour l'honneur de la démocratie sénégalaise, je pense qu'il n'y a pas d'argent, pas d'argent, pas d'argent, pas d'argent, pas d'argent, pas d'argent. C'est une question d'enjeu national. Parce que pour moi, si un système peut réussir, écartent deux candidats en 2019, en 2024, écartent les statistiques qui sont favorables, c'est-à-dire qu'il faut faire un coup de frein. Donc, il faut qu'on a donné un coup de frein. Si on a deux républiques, on a dit que c'est mon âge. Mais justement, en 1985, Keba Mbaï a installé le président Abdou Diouf en sa qualité de premier président de la Cour suprême. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il a dit que le président est que les Sénégalais sont fatigués. Mais en vérité, il avait dit autre chose qui mérite d'être rappelée. C'est-à-dire que la situation critique de Ndoudou Am, il dit, je le cite, « L'essentiel était de sortir de cette situation avec courage, en sauvegardant l'intégrité de notre territoire, l'intangibilité de notre constitution et les luttes démocratiques de nos peuples. Ceci ne peut être l'affaire d'une seule personne. Il a fait deux partis politiques. C'est le devoir de tous les citoyens, de se cindre les reins, oublier les vrais coeurs pour l'intérêt exclusif de la nation. » Fin de citation. Alors, Inès, trois minutes. C'est ce que vous avez dit à Mbaye. C'est pour nous que vous avez dit que vous avez dit qu'il est un ami de la situation. Oui, c'est ce qui nous avons fait. En 1981, il a été dit qu'il était un président qui a mis au prévu que nous l'avions modifié. Donc, le tripatouillage est en train de faire des choses. Oui, il a pris un article à Mbaye. Il a pris un article à Mbaye. Le président, qui a démissionné, il a pris un candidat de l'article à Mbaye. Il a pris un premier ministre à Mbaye. Il s'est démissionné et il s'est venu. Donc la situation de précarité, surtout constitutionnelle, Keba Mbaye n'a pas eu un parti politique. Tous les Sénégalais devraient se battre pour se battre dans cette situation. Comme il a dit en 1981, répétez-le dans son discours inaugural à l'UQA en 2005, ça mérite d'être redit aujourd'hui. Donc il s'est passé au Sénégal pour son passé. Donc quand on parle de la situation, ils le font. Mais quand on le fait, ils le font. Mais ils ne le font pas. Justement, il faut que les Sénégalais devraient se battre pour toutes. Il faut que les Sénégalais devraient se battre pour qui la justice est rendue. Ils disent qu'ils devraient rendre la justice à son nom. Aujourd'hui, il faut que les Sénégalais devraient se battre pour les associations. Il faut que les Sénégalais devraient se battre pour les sénégalais. Mais Foufou, il faut que les Sénégalais devraient se battre pour les sénégalais. Il faut que les Sénégalais devraient se battre pour les sénégalais. Parce que pour moi, c'est par l'inaction des hommes de bien que le mal triomphe. Ce n'est pas ce qu'ils font. 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 C'est un grand défi de la vie. Et c'est l'argent du contribuable. Les Sénégalais sont trop fatigués. Tu as fait une école, une école ou une école. Tu as fait une école, mais les Sénégalais sont trop fatigués. C'est un grand défi de la vie. Il y a 10 millions d'euros pour voir des vidéos. Et il y a une école. Depuis l'école, il y a des inscriptions. Il y a une école de souffrance. J'espère que l'autorité se rend compte que les Sénégalais souffrent. Les Sénégalais souffrent. Il n'y a pas d'argent. 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 Mais ce qui est important, c'est le travail. Il y a des finances. Mais si vous êtes en bancaires, vous ne le savez pas que les Sénégalais vont être décisif. Les Sénégalais ne sont pas d'argent. Vous le savez, vous le savez. Mais si vous êtes en bancaires, vous êtes en bancaires. C'est que vous êtes en bancaires. Car ils n'en sont pas de mal. Donc si vous êtes en bancaires, C'est la responsabilité du Sénégalais pour le développement du Sénégal. D'accord. Il y a eu le temps de dire que tu es à Morolle. Il est à Morolle. Il est à Morolle. Il est 18h02. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger les questions.